et bien salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va pas faire de gameplay on va pas parler bagnole enfin quoique si un petit peu en fait voilà on va parler de relooking pourquoi parce que eh bien vous avez pu le voir depuis quelques jours maintenant la chaîne commence petit à petit à changer d'image on a refait un petit peu tout ça et bien ce boulot qui passe par un nouveau logo de nouvelles miniatures eh bien je le dois à un ami à moi qui s'appelle hubert et qui est donc infographiste de métier alors plutôt que de vous parler de lui de faire de la publicité bête et méchante eh bien je vous ai simplement mis quelques images de son site que vous pouvez retrouver dans la description il faut savoir que eh bien upstyle pour reprendre son nom de scène eh bien travaille en partie avec une association que vous connaissez bien qui est le real championship une structure de sim racing qu'on connaît bien de notre côté puisqu'ils ont des pilotes qui sont du côté du gte à la ffsca etc et j'ai rencontré l'équipe à l'époque du côté de la cap arena et on s'est tout de suite bien entendu et on s'est revu d'ailleurs à la gamers assembly de poitiers vous pouvez aller voir la vidéo et eh bien de fil en aiguille j'ai demandé voilà à mon ami hubert de donner quelques quelques coups de main pour pour différents projets alors c'est un garçon qui a qui a qui a qui a 25 ans et qui est passionné aussi de 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 tout ça de de voitures beaucoup donc il pilote aussi bon il pilote sur forza donc ne le tapez pas c'est pas grave personne n'est parfait mais voilà donc il a il a eu une formation il a fait des études supérieures aussi en art et en dessin donc il est plutôt à l'aise avec tout ce qui est 3d etc donc voilà donc il se débrouille un petit peu correctement et voilà c'est grâce à lui que vous avez ce magnifique logo de casque belge qui maintenant est le mien avec les sponsors à poser le numéro etc il ya des t-shirts il ya des t-shirts qui ont été imprimés également alors je sais pas ce que vous pensez des t-shirts je vais vous montrer des photos dites moi ce que vous pensez des t-shirts parce que vous pensez que c'est une bonne idée une mauvaise idée ce que ça vous plaît ou pas ce que vous l'auriez vu différemment ou quoi alors je vous rassure je ne suis pas zérator je ne vais pas lancer une boutique dans les trois mois quand même calmez vous les enfants mais voilà c'est quand même quelque chose de sympa et je me disais que pour le remercier bien le minimum c'était quand même de lui rendre hommage à son boulot voilà tout simplement parce que sans lui et bien cela n'aurait pas été faisable tout simplement parce que je n'ai pas les compétences pour et sachez surtout que ce garçon bien travaille mais il a aussi bien pourquoi pas la possibilité de vous aider alors si bien vous souhaitez quelqu'un qui est doué en infographie et de alors il est très pointu et très précis perfectionniste c'est un de ses défauts et aussi une de ses grandes qualités comme chez beaucoup de personnes mais bah voilà si vous avez des projets d'infographie pour lui et bien il prend des contrats de travail il est en belgique et voilà vous pouvez rentrer en contact avec lui donc sur le site internet je vous laisse donc le lien pour aller mater un petit peu tout son boulot alors il fait de la peinture de la photographie du montage donc il est à l'aise avec pas mal de choses et pas mal de techniques et donc si vous souhaitez le convoquer ou en tout cas l'engager pour pour du boulot et bien il est toujours toujours preneur vous avez donc sa boîte mail et ses contacts qui sont dans la description donc un grand merci à hubert donc au niveau des miniatures certains m'ont dit oui max on a l'impression que tu essaies de te franciser de cacher le côté belge alors j'ai voulu remettre un petit peu tout ça à l'heure en revendiquant bien le côté belge non pas par simple patriotisme mais simplement parce que j'aime le côté différent d'être belge parce qu'on a toujours une sympathie naturelle envers les belges du moins c'est ce que j'ai appris à avoir avec l'expérience en termes de relation dans ce métier donc je suis venu du côté en me disant voilà je vais me refaire un casque belge mais cette fois ci en bonne qualité je vais refaire des miniatures qui mentionnent aussi la belgique même si d'un côté ça pouvait être mal pris parce que certains peuvent penser que je suis dans la partie néerlandophone du pays mais ce n'est pas le cas donc je suis bien wallon et voilà c'était aussi pour marquer un peu plus une identité un peu plus joyeuse sur les miniatures parce que l'image de la chaîne était un petit peu trop terne un petit peu trop professionnel et pouvait peut-être faire peur à certains qui ne voulaient pas cliquer sur les vidéos pensant que c'était chiant ou en tout cas pas aussi coloré que ce que j'avais envie de montrer à travers mes vidéos donc on a repris cette bannière tout simplement avec le drapeau belge en carbone et le casque donc il ya le logo et il ya la police qui est utilisée pour les titres qui voilà une police libre de droit qui fonctionne plutôt bien qui est assez clair donc maintenant vous allez voir encore pendant les prochains jours les miniatures et les descriptifs des vidéos les entêtes les noms les liens tout sera mis à jour donc là la chaîne va être un petit peu plus un relifter comme ça a été le cas il ya quelques mois mais c'était encore très artisanal ici on est sur quelque chose de plus professionnel voilà c'était pas une vidéo qui allait être très longue pour aujourd'hui je vous rassure la carrière project cars arrive et tout le reste soyez patient les amis amusez vous bien en piste merci de votre attention et on se donne rendez vous très vite pour de nouvelles aventures ciao